bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits post sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'août ça commence bien avec le soleil en lyon pour le deuxième et le troisième des camps le premier des camps a déjà eu sa dose donc le soleil en lyon c'est le meilleur secteur où il peut se trouver dans la mesure où c'est un secteur de voyage vous aimez les voyages c'est un secteur de fête vous aimez la fête c'est un secteur aussi de assez intellectuel si vous faites partie des sagittaires intellectuels donc vous aurez des lectures pendant les vacances qui vont vous enthousiasmer peut-être en tout cas tous les domaines que vous aimez de votre vie sont valorisés par la présence du soleil en lyon et certains pourront faire un très beau voyage mais attention il ya des dissonances en tout début de mois bon elle vous concerne pas de près mais elles peuvent un petit peu vous obliger à avoir revoir l'un de vos l'un de vos projets pour cet été après le 22 là c'est le premier des camps qui sera concerné par l'arrivée du soleil en vierge alors moi je pense que ça signifie tout simplement que vous allez reprendre le travail étant donné que la vierge d'abord c'est le signe de travail et ensuite c'est votre dixième secteur c'est à dire c'est le zénith de votre thème c'est votre profession c'est comment vous existez comment vous vous faites remarquer comment vous avez du succès donc le soleil occupant la vierge moi je pense que vous reprendrez le travail ou en tout cas vous en chercherez et que vous en réussite pour certains on en vient à mercure la planète se trouve en lyon elle aussi en début de mois jusqu'au 11 elle est conjointe au soleil elle fait les mêmes dissonances donc peut-être que il ya un événement imprévu qui va vous faire réfléchir vous travaillez dans votre tête ça durera un jour ou deux pas plus un mercure est rapide puisque dès le 11 elle va rentrer en vierge mais donc pour l'instant en début de mois ça peut cafouiller un tout petit peu après ça ça se passera très bien avec mercure en lyon je reparle là de lecture de choses qui vont vous nourrir vous enrichir l'esprit parce que le mercure représente votre intellect après le 11 bon mercure va faire les trois décans de la vierge elle va être rapide et bon on peut se demander si vous n'allez pas travailler en ce mois d'août alors pas tous évidemment mais bon on peut se poser la question parce que mercure en vierge déjà elle est dans c'est la planète du travail elle est dans votre secteur du travail et elle est en 10 secteur de la profession alors peut-être que vous allez rentrer parce que vous avez déjà eu vos vacances et que vous allez ou chercher du travail ou être un petit peu solitaire sur votre lieu de travail parce que les autres seront en vacances un quoi qu'il en soit nous verrons plus loin que mars aussi va jouer ce rôle donc à mon avis vous aurez du travail même si vous êtes en vacances on en vient à vénus alors votre planète d'amour va occuper la vierge elle aussi un jusqu'au 16 deuxième et troisième des camps vous êtes concerné par cette vénus tout en haut de votre ciel alors peut-être qu'il va falloir que vous vous occupiez tendrement attentivement de votre conjoint ou d'un parent âgé vous y mettrez tout votre coeur avec vénus tout en gardant malgré tout une certaine réserve parce que vénus en vierge elle est quand même assez réservé et je sais que ce n'est pas votre nature d'être réservé mais bon vous serez un petit peu obligé peut-être parce que vous vous pas respecte tout simplement de la personne en question ou parce que vous suivrez des consignes qu'on vous aura donné bon je sais c'est pas très drôle la vénus en vierge mais après le 16 elle sera en balance donc dans votre signe d'amitié d'amitié amoureuse et franchement un la période sera agréable je vous le promets elle en tout cas dans ce domaine là parce qu'il ya évidemment d'autres domaines mais disons que sera un peu le repos du guerrier vous ferez des choses peut-être si vous êtes en couple bas vous ferez des nouvelles expériences vous pimenterez un petit peu votre vie sexuelle et puis si vous êtes célibataire ben les amis seront là et peut-être qu'ils vous présenteront quelqu'un je dis pas que ça va faire une histoire d'amour qui va vous emporter un très loin mais vous pouvez vivre quelque chose d'inattendu qui possiblement ne durera pas mais peut-être le deuxième des camps avec le vénus et saturn qui seront en bonne espèce ça peut être quelque chose qui dure on ne sait jamais on termine avec mars et c'est pour ça que je vous parlais de travail parce que mars elle va faire à peu près les trois des camps à être juste à s'arrêter au milieu du troisième des camps donc tout le mois un premier des camps d'abord deuxième et troisième et donc mars planète d'énergie de décision du 2 du carburant qu'on a en soi pour travailler 1 elle est en vierge je me répète dans le signe du travail et dans votre secteur 10 le signe de la profession donc ce serait étonnant que vous n'ayez rien à faire en ce mois d'août à vraiment à moins que tout ça soit en 12 pour vous et que donc que vous soyez ascendant balance ou ascendant scorpion mais bon de toute évidence vos énergies seront bien employés à terminer un travail peut-être un travail d'écriture un travail qui vous aura demandé du temps et que vous serez obligé de vous aurez une date limite à respecter pour remettre ce travail et que vous serez obligé de le faire pendant vos vacances bon à moins vous ne soyez pas en vacances que vous ayez démarré un nouveau job ce qui est très possible avec mercure en 10 avec mars en 10 pardon parce que mars c'est la planète des débuts on commence quelque chose avec mars donc peut-être que vous allez commencer un nouveau travail où que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscopes vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl point fr où le site du figaro tv magazine vous